Bonjour à tous, bienvenue dans cette session où on va parler de gestion d'adversions de sources, notamment CP Hold, SVM et Git. Je me présente rapidement en technique, je suis acteur de l'AGLT, c'est-à-dire que dans la vie professionnelle, je m'investis chez mes clients, je suis à mon compte et j'ai investi dans les équipes de développement en tant que développeur. Je développe tout comme eux, mais en plus de ça, je fais du mentoring pour les aider à monter en compétences sur la partie technique de l'agilité, donc le fait que l'on fasse à l'intégration continue, du test réel développement, du test unitaire, du faire programmé, ce genre de choses. Mais en dehors de ça, dans la vie personnelle, sinon je m'investis pas mal dans tout ce qui est l'agentur, Agile Rennes, Code West ou d'autres initiatives de ce type-là. D'abord, avant de commencer, un petit sondage, gestion d'adversions, je pense que ça parle à tout le monde, à qui ça parle, donc c'est bon. SVM, TFS, tout le monde a déjà manipulé ça au moins une fois, j'imagine. Ouais, c'est le cas. Tout ce qui est gestion d'adversions distribuées, Git, Mercurium, Vazar, est-ce que vous avez déjà les notions d'à peu près à quoi ça correspond ? Non, c'est-à-dire pas mal de gens qui ont des notions et qui a déjà vraiment utilisé de manière sur des projets importants. Un peu moins, mais quand même pas mal de gens. Ouais, juste un petit, si tu me parles par à TFS, TFS, c'est toute la plateforme LM de Microsoft, c'est pas juste un gestion d'adversions. Et ce qu'on me dit souvent, c'est TFSVS pour dire gestion d'adversions de TFS. Donc quand je parlerai ici de TFS, ce sera un rapproché pour dire juste la brique gestion d'adversions de TFS. Donc ce que je vais vous présenter, c'est les objectifs d'un client d'adversions. Donc oui, vous connaissez déjà, etc. On va revoir les bases. Mais par rapport à la suite du discours, ça va être important de revenir dessus. On va présenter à quoi ça ressemble dans un contexte client-serveur, donc dans le cas de les élèves par exemple. Enfin, on va montrer dans l'opement, en lieu de distribuer, comment ça se passe. Enfin, je dirais ou voir rapidement peut-être en contexte agile, notamment un retour d'expérience sur moi, qu'est-ce que j'avais dit. Les transmets que j'ai pu rencontrer comme problème ou pas. Donc il y a la fin beaucoup plus subjective. Et puis une phase de questions, si on en a le temps. Ne vous inquiétez pas, il y a marqué 120 slides. Il y a des animations qui sont faites sur plein de slides à suivre. Donc il ne faut pas avoir peur normalement. Ok, on va commencer par l'objectif, à quoi ça sert dans ces adversions. On va dire VCS, version control system, gestion de source, gestion de version, gestion de révision. Il y aura plein de termes différents, tout ça, ça va être synonyme. Juste gestion de version, pour certaines personnes, c'est ambigu. Est-ce qu'on parle de gestion de version type source ou type binaire ? Donc je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un développeur tout seul, qui réalise une application. Il part de zéro, il n'a pas gestion de version particulière. Ça me représente plus ou moins moi, donc je fais tout ça en adagile. Je fais d'abord les tests, ensuite le code. Là, j'ai déjà 3-4 tests qui marchent. J'ajoute un cas de test, je le vérifie. Effectivement, il ne marche pas. C'est bien un cas de test nouveau dans l'application, dans sa fonctionnalité, qui n'est pas encore implémenté. Et puis je commence à le développer. Et puis là, je me trompe avec le truc, ça ne marche pas. Au lieu de rajouter un comportement supplémentaire, je vais tout casser. Il n'y a plus rien qui marche. Et je n'arrive pas à revenir en arrière. J'ai tout cassé ce qu'il y avait avant. Je n'arrive même pas à repomber sur mes pages. Et bien mince, comment je fais ? Je m'énerve un petit peu. Je n'ai pas trop de moyens de revenir en arrière. Donc cphold. Qui a déjà utilisé cphold ? Qui connaît cphold le nom ? C'est le plus utilisé au monde. Alors, j'ai mon dossier. Je repars au démarrage. J'ai CRC. Donc une petite commande. Les commandes de cphold sont assez simples. Cphold. Sous unix. Ou même sous Torchelle ou autre. Ça me fait une petite copie. Une petite copie de dossier. Donc cphold c'est juste une copie de fichier. Donc voilà, c'est super. Travaille. J'essaye. Mon test, c'est normal. Il ne marche pas. Mais par contre, en essayant d'implementer, j'ai tout qui casse. Toujours pareil. C'est pas grave. Je supprime mon ancien dossier. Je récupère mon ancien. Je renomme. Ça c'est bon. Ni vu ni connu. Parfait. Ça c'est super. Donc juste pour imager que le premier rôle déjà c'est un filet de sécurité. On veut revenir en arrière. On a une sorte d'historique. Même pour des toutes petites étapes. On peut revenir en arrière. Donc le contexte, on a juste un seul développeur dans son coin. Même déjà dans ce contexte, c'est intéressant d'avoir une certaine version pour un filet de sécurité. Mais la plupart du temps, on a des contextes un peu différents. Déjà on va voir des clients. Des gens qui vont nous demander des choses. Et puis on va voir plusieurs développeurs qui vont voir se synchroniser. Donc le contexte, dans ce contexte là, on va commencer à avoir des gens CPold certifiés. Des bons niveaux de CPold. Donc première chose, on partage réseau. C'est bon. Le dossier est partagé sur le réseau. On va pouvoir travailler à plusieurs dessus. Pas de soucis. On fait des livraisons clients. Pas de soucis. Livraison 1, livraison 2. On va bien avoir des versions et on va savoir tracer et vérifier qu'est-ce qui se passe. Nickel. C'est parfait. On arrive à travailler en équipe. Donc le système de version, c'est aussi un référentiel commun. Bon là, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas de copie de fichiers, etc. Bah ouais, mais il y a un moment, on va être à plusieurs sur les mêmes fichiers, ça va écraser. Il peut y avoir des gros soucis, évidemment. Donc on va avoir des outils qui se font dédiés, qui se font évidemment bien meilleurs que juste faire ça. Donc on peut parler notamment des premiers qui a été extrêmement utilisés. Ça a été CVS. Après on commence à avoir des trucs compliqués. VCS, CVS, etc. On ne parle pas du tout la même chose. Mon Pire Case et plein d'autres choses. SVN en 2000, dont le slogan c'était CVS done right. La même philosophie. Ça va être du CVS, mais mieux. TFS en 2005, et donc on va dire 10 ans à 100. Donc qu'est-ce qui se passe ? On va parler notamment de tout ce qui est client-serveur. Là, on a un serveur, on a des développeurs qui vont se connecter dessus. Et cette fois, ça n'a pas juste un répertoire réseau. On va vraiment avoir un outil. Donc des choses très connues. Bob se connecte au serveur. Il fait un check-out dans une version particulière. Il récupère cette version des fichiers. Il modifie un fichier. Il repousse sur le serveur. Hop. Ça fait une nouvelle version. C'est simpliste. Mais bon, ça déjà, ce n'est pas forcément le cas qui est le plus intéressant. Le cas le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est plusieurs ? Je fais un check-out. Je travaille. Je comme. J'essaye de comiter. Ah non. Je n'ai pas la dernière version. Entre-temps, il y a quelqu'un qui a poussé lui-même, qui a fait un comité. Donc je ne peux pas comiter. J'ai un conflit. Je dois faire une fusion. Je l'essaye de comiter. Cette fois-ci, personne a comité entre-temps. Hop. J'ai une nouvelle version. Et là, je la comite sur le serveur. Une fusion avec comparaison de fichiers. En général, c'est quoi qu'il y a actuellement sur le serveur ? C'est quoi que j'ai moi ? Bon, j'ai des conflits. Bon, là, il y a des héros. Là, il y a carottes et jus d'orange. Lesquels il faut prendre ? Non ? À la limite. Vérifiez entre les deux versions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Exemple historique. Standard. S.B.N. et compagnie. Donc, tout ça pour imager un troisième truc. On a aussi une aide à la gestion des conflits. On commence à travailler en équipe. On va aussi avoir des conflits qui vont arriver. Et le gestionnaire de version sera là pour nous y aider. Nickel. Parfait. Je ne vais pas parler longuement de ça. Mais bon, vous connaissez bien toute cette problématique aussi. Quand on travaille avec le client. On va aussi avoir des tags pour savoir qu'est-ce qui a été livré et tout. Donc, pas mal de paternes et tout. Mais je ne vais pas m'approfondir dessus aujourd'hui. On peut travailler sur des branches aussi. S.B.N. part voir à tout ça. Comment ça fonctionne ? Donc, je rappelle les trois objectifs qu'on a vus pour l'instant. Un filet de sécurité pour revenir en arrière. Un référentiel commun. Une aide à la gestion des conflits. Jusqu'à présent, quand j'ai vu ça, ça ne m'avait pas sauté aux yeux au départ. Mais en fait, avec SVN, il y a un truc qui est un petit peu bizarre. Le filet de sécurité pour revenir en arrière et le référentiel commun. C'est juste la même chose en fait. En fait, si à un moment, si je veux créer un commit pour créer un filet de sécurité, je mets en commun. Et en même temps, je fais un commit. Donc, dès que je veux faire un filet de sécurité, à un moment, il faut que je commit sur le serveur. Et donc, c'est visible de tout le monde. On peut faire des branches par développeurs. Ça devient un peu compliqué et tout. Mais il y a vraiment cette notion de publier quelque chose pour avoir un filet de sécurité. C'est pareil que publier parce qu'on a vraiment une version qu'on veut publier. Et puis, le deuxième problème, c'est que tout à l'heure, j'ai gardé, je développe. J'essaye de comiter, il y a un compris. Je fais une fusion par rapport à ce qu'il y avait sur le serveur. Mais cette fusion, du coup, si je l'apporte, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas de comité. Vu que je n'ai pas de comité, je suis sans filet de sécurité. Là, je ne peux pas revenir en arrière. Si jamais vraiment ma fusion, je fais un gros problème et quelque chose qui ne marche pas, si je dois revenir en arrière, je suis obligé de revenir en arrière soit sur la version 54, soit 55. Mais tout le monde travaille en cours, là, il est perdu. Alors moi, ça m'est arrivé de voir des développeurs retourner sur CPL à ce moment-là. Là, vraiment, je pense que la fusion va vraiment être touchy, la fin de copier-coller de tout au cas où avant, et puis, on fait la fusion. Donc là, il y a un petit truc bizarre, quand même. Donc du coup, Secret Coder, ce que vous rencontrez sûrement déjà beaucoup dans nos équipes. Jim, est-ce que tu pourrais venir me voir, là, juste pour un moment ? Oui, pas de souci, mais... Oui, ok. Mais tu voulais quoi, en fait ? Pourquoi tu me fais venir ? Non, non, rien, je voulais juste être sûr que tu ne sois pas sur ton ordinateur pour que tu ne puisses pas le comiter pendant ce temps. Je suis pas sur les véhicules d'entreprise. Moi, j'ai déjà vu. Il y a des équipes comme ça, quand ça devient tendu, on se met tous à comité au même moment. En ce moment, je suis sur une équipe de 22 développeurs, notamment. Ah, il y a un peu des trucs comme ça. Et souvent, c'est pour rigoler, on en rigole, et parfois, on devient un petit peu moins... Non, je dis pas, là, j'essaye de comiter. Et tout le monde, on arrête de comiter, là. J'essayais vraiment de comiter, je n'y arrive pas. Donc, il y a ces petites choses de temps en temps. D'où, là, on arrive sur une version plutôt distribuée. Alors, vous prenez bien cette image en tête. Tout va bouger. On a le serveur. On a Bob, Tom et Léa qui vont se connecter dessus, tout sans centraliser. Maintenant, on va passer dans le nom des BDCS. Vous avez une idée à peu près que ça ressemble après. Voilà, très différent. Attention, on a un dépôt central. Il y a Bob qui va s'y connecter, Tom et Léa. La plupart du temps, on savait ça en entreprise. Bon, d'accord, c'est centralisé. Alors, on pourrait dire, bah, oui, Tom et Léa se connectent au dépôt commun. Et puis, Bob, en fait, c'est le stagiaire de Tom. Alors, ouais, peut-être qu'il n'aura pas le droit de comiter directement sur le dépôt commun. Peut-être qu'il va vouloir forcément pousser les commits à Tom et que Tom les pousse au dépôt commun. Ouais, je ne comprends pas. Peut-être que Tom et Léa ont envie de se partager des commits directement sans passer par le dépôt central. Ouais, techniquement, c'est possible, c'est distribué. Mais est-ce que c'est ça le plus important dans un livre classique d'entreprise ? Non, alors oui, c'est possible. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, je ne suis pas là pour vous dire, peut-être du distribué, parce que le distribué, c'est cool. Je suis là pour vous dire qu'il y a peut-être autre chose derrière. Donc, comment ça va se passer avec un serveur de version distribué ? Ça va être, on va faire un cloning. Et la première commande de base, ça, c'est notre serveur central. Là, c'est notre machine à nous en tant que développeur Bob, par exemple. La première commande, ça va être, on ne va pas récupérer la version X. On va récupérer tout le dépôt, tout l'historique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un clon. En tout cas, je vais surtout utiliser les nomenclatures de Git. Dans Git, c'est clon. Ensuite, on va vouloir faire un check-out. Donc, un check-out va récupérer une version en particulier sur notre système de fichiers. On va pouvoir faire des modifications. Exactement comme dans SDN, on va pouvoir faire un commit. Et puis ensuite, on reste en local. Donc, il faut qu'on pousse côté serveur. Et ça fait une nouvelle version. Alors là, par rapport à tout à l'heure, on a juste une étape en plus. C'est-à-dire qu'un intérêt, c'est quoi l'intérêt. Donc là, c'est à nouveau qu'on va être dans les cartes les plus intéressants de quand il y a plusieurs places qui se passent. Ça va être un petit peu plus intéressant. Donc, pareil, je clone, je récupère une version, je fais un check-out. Je modifie les fichiers. Pareil, je suis en TDD comme je présentais au début. Donc, je fais un tout premier cas de test, etc. Je commence à avancer petit pas par petit pas. J'aime bien avoir des filets de sécurité. Donc, j'avance doucement. Je fais un premier commit qui n'est pas totalement terminé. Pendant ce temps, Léa, sur son dépôt, fait des commits. Et là, elle pousse sa modification B sur le dépôt de distance. Moi, peu importe. Ça ne m'impacte pas. Moi, je continue à travailler. Je continue à faire des petits commits. Mes petits cas de test progressivement en TDD. Et puis là, à un moment, j'ai fini ma fonctionnalité. J'aimerais bien tout simplement mettre, synchroniser avec le dépôt central pour qu'on soit tous sur la même version, pousser mes modifications. Donc, première étape, c'est faire un fetch. Récupérer les modifications distantes. Et là, on se rend compte que ça ne va pas être comme dans SVN où c'est forcément linéaire. Là, il y a la vérité vraie qui va se présenter en vrai. On a travaillé en parallèle chacun de l'autre côté. Et ça, on va le voir. On va le visualiser. Il y a deux choses qui apparaissent. Plus ou moins deux grands. Et donc, à ce moment-là, je peux faire une fusion toujours. Un commune de fusion. J'ai un filet de sécurité. Bon, là, je me foire. Parce que oui, effectivement, c'était à être super compliqué. C'est pas grave. Je reviens en arrière. Modif B, modif C. Je refais une fusion. J'ai bien mes filets de sécurité. Je peux bien revenir en arrière à ce moment-là. Et puis, ensuite, il me reste qu'une fois que j'ai fait ma fusion, qui a poussé ça sur le dépôt central. Et puis, hop, on est d'accord. Il y a une bonne chose. Suivant comment on travaille, on peut rester sur cette historique, en se disant, là, c'est clair. Là, les choses sont vraiment claires. J'ai eu la modification B, la modification A et C en parallèle. Et ensuite, j'ai eu une fusion toute explicite. Bon, après, ça, c'est quand on est deux. Après, effectivement, quand on est plus nombreux, on commence à avoir plein de branches dans tous les sens. Donc, on peut aussi linéariser. Cette chose-là, quand on fait modif B, modif A, modif C, on le visualise bien comme ça. Et ça, ça ne bouge pas. On essaie de créer un troisième commit qui, au lieu d'être une fusion, sera juste... Alors, c'est quoi ? C'est A et C qu'on a joué après. Eh bien, on va les annuler. Puis, ils vont être rejoués automatiquement comme s'ils n'avaient pas été faits après la 54, mais après la banque, en gérant des fusions s'il faut, s'il y a des conflits d'autres, et en faisant une linéarisation. Toujours l'appareil, un filet de sécurité, si on se voit, on a toujours modif A et un viflet qui existe, et on peut repartir de là. Donc, après, on linéarise éventuellement l'historique, mais en tout cas, on a des choses vraiment très propres. OK. Est-ce que, pour l'instant, il y a des questions là-dessus ? Oui ? Finalement, sur ta slide, numéro 1, 70 ans. Ouais. Non, 70 ans. 70 ans. Mais là, en fait, pourquoi tu passes à la C, vu que toi, t'es en local, tu sais pas si l'AI t'a poussé le B ou quoi ? Pourquoi tu vas pas te l'aider ? Pourquoi quoi ? En fait, t'as modifié. Ouais. Tu l'as nommé ou du C, mais pas B, alors que l'AI, sur le serveur, elle vient. Ouais, alors C, c'est juste un nom comme ça. Effectivement, c'était juste l'idée de dire qu'on a fait plusieurs modifs. Par contre, l'idée... Alors, c'est peut-être pas été très clair de ce côté-là, mais les deux modifications-là, si j'ai fini la modification A, qu'elle n'a aucun impact et que la modifiée n'a rien à voir, forcément, je pousse la modifier tout de suite. J'attends pas à faire plein le commit en local. Par contre, si là, c'est des modifs A, modifiées, si elles sont vraiment très liées, si c'est justement juste une première étape, un premier filet de sécurité, je vais continuer en local avant d'avoir un truc stable. Quand je dis continuer en local, c'est pas forcément les réflexes d'SVN avec deux commits par jour. Ça va être vraiment une petite chose que je fais. Je peux faire des commits, ça ne coûte rien. C'est super rapide. Et puis ensuite, je peux modifier les sujets. On va pas du tout avoir les mêmes réflexes dans du monde distribué, dans du monde centralisé. Donc là, si on revient sur les problèmes qu'on avait avant. Quand on commitait, on mettait en commun. Quand on mettait en commun, on commit. Et donc, en fait, là, on a un choix à faire. Notamment moi, en tant qu'agiliste, j'aime bien faire du TDD, donc éventuellement, chaque étape prend des filets de sécurité. Soit j'impose ça à l'équipe en disant, bah ouais, j'ai testé juste un cas de test et tout. Voir même, j'aime bien. Alors, je sais pas si vous connaissez le concept de barre rouge et barre verte. Donc, en TDD, on commence par écrire un test, comme j'ai montré. Et puis, on montre qu'il marche pas encore. C'est bien que le cas de test, il est pas encore implémenté. Il faut l'implementer. Donc là, on est sur une barre rouge. On a un cas de test qui représente le bout de code qu'on veut créer et qui est rouge. Et donc, à ce moment-là, on peut éventuellement se faire un commit pour dire, bah, je vais essayer de l'implementer et puis, je vais essayer de faire autre chose. Mais là, si on le commit, on a un test qui est dans le dépôt qui marche pas. Donc, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de pousser, quoi. Parce qu'on pousse sur le cerveau, en général, c'est surtout des barres vertes pour pas les barres rouge. Et là, je suis obligé de faire un choix. Quand je suis dans un monde qui est en serveur mon distribué, soit je suis en train de dire, eh bah, je commite pas fréquemment. Je commite que quand je suis sûr de ce que j'ai committé. Je suis que sur des barres vertes. Et donc, moi, ça me gêne. Soit je commite que les barres vertes et du coup, moi, ça me gêne parce que j'ai pas trop de filets de sécurité intermédiaire. Soit l'inverse. Je dis, bah, tant pis. D'accord, c'est une barre rouge. Je la commite quand même parce que j'ai besoin de mon filet de sécurité. Et là, ça va impacter toute l'équipe, quoi. Ils vont s'entraîner avec des barres rouges aussi. Enfin, ça va pas être cool. Donc, il y a vraiment une problématique entre les deux. Quand je passe au DBCS, de ce côté-là, bon, à mon rythme. Je le commite comme je le souhaite. Et je suis pas forcément encore à la cible des critères de l'organisation. Je suis en train de travailler vraiment localement. Je suis en train de faire une fonctionnalité. Je suis pas en train de faire plusieurs fonctionnalités. J'avance sur des petits bootcums. Et peut-être qu'à ce moment-là, je suis en train toujours, dans le contexte agile du coup, à faire émerger la conception aussi. Je me retrouve à éventuellement tester des bootcodes, etc. Alors oui, peut-être que tout n'est pas bien documenté. Mais ce sera fait. Pour l'instant, je suis en train de travailler pas sur la partie doc, plutôt sur le petit bootcode. Mais je peux commiter quand même. Je fais autant de filets de sécurité que nécessaire. Je reviens. Tout est clair. Et ça, ça impacte pas les autres. Ils ont aucun souci de discuter. Ça, c'est ce qu'on appelle le workflow personnel. Comment le titre personnel moins grave ? Ensuite, on pousse les modifications sur l'éco-comment au bon moment. Là, par contre, on pousse, on est en commun avec le reste de l'équipe. Donc là, on va peut-être commencer à réfléchir de c'est quoi les critères d'organisation ? Quand on commit, il faut forcément que que ce soit, je ne sais pas, ça va dépendre de chaque organisation, mais que ce soit une barbette. Les tests qu'on fasse, ils marchent. On veut que la qualité de code ne soit pas moins bonne qu'avant. Peut-être avec des indicateurs ou autre. On veut que ce soit bien documenté. Donc là, peut-être on va commencer à avoir des critères qui seront différents. Donc à ce moment-là, on va dire, avant de pousser sur le serveur commun, on a vérifié toutes ces choses-là. Donc là, c'est un workflow différent, c'est le workflow organisation. On va pouvoir commencer à avoir ces deux workflows différents, alors qu'on a des cas. Là, il y a aussi le fait que le maire devient la place vraiment critique. Dans quel sens ? Le maire, sur la partie commune, devient très critique. Si on se gère son propre projet dans le local, le moment on ne va pas tuer sur la partie commune, on est bien plus fort. C'est pareil quand tu mets en commun sur la zen, ça devient critique. Donc tu le fais régulièrement. Moi, ce que je ressens, c'est que tu fais moins régulièrement la zen, parce que la phase de fusion est une phase qui peut être douloureuse, donc tu ne le fais pas forcément souvent. Là, on va le voir un peu, la phase de fusion étant plus simple et en général moins compliquée, tu commises là, je pense que là. Et plus unitaire. On va voir un petit exemple historique, parce que dans la zen, on n'a pas trop habitude, juste de branches différentes. Oui, effectivement, quelqu'un fait une correction, quelqu'un réalisé quelque chose et puis on a un comique de fusion. Et d'ailleurs, parfois, on a des trucs bizarres, on ne voit pas trop, mais on a souvent, notamment dans le cas de Git, une vision typologique de dire, on est comique, comment d'un point de vue logique il s'enchaîne. Mais ça ne veut pas dire que d'un point de vue date ce sera la même chose, puisque on préfère peut-être représenter la correction-là et les réalisations parce que c'est la même branche plutôt que de mettre au milieu de différentes choses, mais la vision est légèrement différente dans la vie. Et aussi, ce qu'on a, plus ou moins systématiquement avec ce genre d'outils, c'est qu'on va avoir toujours le parent commun, toujours une notion de, il y avait le dernier parent commun, lui il a fait une notification, il en a fait une notification, et donc par défaut, dès qu'on va vouloir faire une fusion, on va la faire avec trois fichiers, quel est mon état à moi, l'état sur le serveur, mais surtout quel était le dernier état commun. Et à partir de ça, systématiquement, les outils vont venir pour nous aider, en nous disant, tiens, ok, peut-être que là il y a yaourt, peut-être que là il y a carotte et jus d'orange, mais en fait, dans le parent commun, il y avait jus d'orange. Donc lui il y a un ajout de yaourt, mais il y a une suppression de jus d'orange, et lui il y a juste un ajout de carotte. Donc par défaut, l'outil va dire, toi tu as rajouté yaourt, lui il a rajouté carotte, je ne sais pas trop quoi faire avec, ça doit le faire à la main. Par contre, par défaut, l'autre jus d'orange, l'autre l'a supprimé, c'est sûrement qu'il y a une raison de le supprimer. Donc par défaut, je te demande de vérifier si tu veux bien, mais par défaut, l'outil va dire, par défaut, moi la fusion, c'est bien réacté. Donc on commence à voir un peu plus intelligente dans la fusion, mais en général les fusion sont automatiques, on ne pose pas de question. Donc beaucoup plus agréable aussi. Ok, donc là c'est aussi une autre victoire de ce que j'ai là. Donc là j'ai parlé des gestions de version distribuées de manière générique, notamment Mercurio ou Git. Là je vais parler un peu plus de Git, dont le slogan lui c'est le suiveur, le tracker de contenu stupide. Je ne veux pas faire des choses forcément super intelligentes, je vais faire des choses simples. D'un point de vue historique des DDCS, il y a des choses qui existaient historiquement essentiellement. En 98, il y a Buildkeeper qui est sorti, qui était à priori de pas mal. Et puis des outils open source, monotone en 2000, Mercurio, Bazar et Git en 2005 en même temps. Git, l'historie, moi je trouve super passionnant l'historie de Git. Donc c'est quand même la base, c'est la gestion de source du noyau libre-binux. Donc le noyau libre-binux, c'est quand même plus ou moins le fer de lance de bonne source. Dès qu'on parle du monde libre ou du monde open source, on pense souvent à Lux quand même en premier. portant, c'était Bitkeeper qui était utilisé jusqu'en 2005 pour la gestion de source de Git. Le fer de lance de l'open source utilisait un outil propriétaire. Pourquoi donc ? C'est un peu chauffant. Donc Mr. Valve a dit ouais mais non, SVN juste, enfin non, je parle sérieusement, c'est un vrai outil s'il vous plaît. et dans le monde open source qu'on distribuait, ben non, il n'y a pas trop grand-chose. Donc ils ont eu une licence gratuite de Bitkeeper qui nous ont accepté d'utiliser. Puis il y a un contributeur qui s'est dit ouais, un propriétaire, etc. qui a fini par essayer de faire du reverse engineering de Bitkeeper. Ça n'a pas été très apprécié. Donc le Bitkeeper a réveillé la licence en disant bah écoutez, si vous voulez ce genre de choses, on arrête. Bref, noyau libre-binux, plus de gestion de source, comment on va faire ? Donc Linus Torvald a commencé à faire un petit outil. A la base, il voulait juste faire le backend, juste ce qu'il y a au fond. Et puis, en 5 jours, il a versionné Bit par Bit. Donc c'était vraiment très stupide, c'est vraiment les premiers commits, ils ne faisaient pas grand-chose. Mais en 5 jours, Bit était hébergé par Bit. SVN, ça a pris un an. La version 1.0 au Bit a été sortie au bout d'un an. SVN, il y a fait lui 3 ans et demi pour sortir SVN. L'idée, c'est pas de dire que forcément, c'est bien, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, on voit qu'ils voulaient sortir des choses très rapidement, ils ont sorti des choses très rapidement et ça a évolué très rapidement. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, mais ça c'est vraiment super nouveau et tout. » Peut-être que ça ne fait que 8 ans que ça existe. 8 ans, dans notre monde, ce n'est pas si récent que ça. 8 ans, et en plus 8 ans avec un rythme très acharné d'évolution et de faire quelque chose qui est devenu mature très rapidement. Donc maintenant, 7 ans, même 8, maintenant 4, il est mature. Il est clairement mature. Il est clairement mature, il est adopté massivement par les communautés de bons sources. Il est supporté dans l'industrie aussi. et quelque chose qui m'a surpris très positivement. Donc moi, je suis plutôt du monde de Microsoft, c'est Sharp et compagnie. Et en fait, Microsoft est en train de supporter pas mal cet outil-là. Gestion de sources, vous en avez oublié pour Linux, supporté vachement par Microsoft en ce monde. Ce n'est pas le genre de truc qu'on s'attendait à voir il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans. Mais là, Team Foundation Server, la plateforme complète d'ALM de Microsoft, est en train de supporter Git en plus de l'acheter de version de DNS. Et donc, ils souffrent de plus en plus à l'open source et ce genre de choses, mais ils ne sont pas en train de dire et donc, on va se rire au plus de plateforme possible, on va se rire à mercredi et tout. Non, ils sont en train de dire ou non acheter de version centralisée et puis, on le gagne comme il est, on va continuer à le faire évoluer. Par contre, on ne va pas bien distribuer, on ne va pas réinventer la roue, Git, il est en train de massivement adopté et il est vraiment très bien. Donc nous, on va supporter Git et pas un autre. Donc là, l'objectif, c'est que TFS, Visual Studio, tout ça, en active le support. Dans les toutes dernières versions, c'est simple. Azure aussi, CodePlex. CodePlex, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plateforme d'open source de Microsoft. C'est un peu comme GitHub ou SourceForge, mais c'est la version qui appartient à Microsoft. et donc dans tous leurs outils, ils sont en train de supporter de plus en plus. Ce qui, pour moi, est assez marquant du niveau de maturité de Microsoft. Le slogan, enfin le slogan, ce qu'ils ont dit en termes de priorité de commune à ce qu'on va faire les fonctionnalités, là aussi, comme SVN, on va prendre CVS comme un exemple. Mais là, ça va être le contraire. Pas comme un exemple de ce qu'il faut faire, mais si on a le moindre doute, on fait la décision exacte opposée de ce que CVS fait. Donc, SVN, année 2000, Git, 2005. Mais SVN, ça s'inscrit dans une philosophie, une chose qui date plus de 90. Là, on a un outil qui a une autre philosophie. Il y a une petite comparaison vite fait quand était faite par GitHub. Sur le temps que ça prend, faire un clone à checkout. Alors, c'est sûr, un exemple, forcément, chaque cas est très contextuel. Alors, 14.2 par rapport à 17.0, c'est très précis pour des chiffres. Mais ça donne quand même des idées. Faire un clone à checkout, apparemment, sur Git, c'est pas forcément plus long. En tout cas. Niveau taille, bon, Git, peut-être que quand on récupère un dépôt entier, c'est peut-être un petit peu plus gros ou pas des masses non plus. Faire un commit, un peu standard, un peu basique. Alors, on ne parle pas exactement de la même chose, mais faire juste un filet de sécurité, donc un commit. Sur un petit truc simple, il faut des mesures trois fois plus longues sur SDN. Forcément, un commit sur Git, c'est un local. Il n'y a pas d'aller-retour-server. Évidemment, que c'est plus rapide, mais c'est intéressant de savoir. Et puis, des vrais gros commits, on commence à avoir des différences de pertes qui sont de plus en plus longues. Alors là aussi, on peut se dire, si les commits, ils sont instantanés, peut-être que je vais moins hésiter avant d'en faire un. Et puis, les logs, évidemment, je reparlerai plus tard dans la suite de la présentation, mais SVN, aller-retour-server, dès qu'on veut la même information sur l'historique, guide, tout un local. L'historic, il est instantané. Alors là, les guides, on en parle même plus. pour quand même dire un peu sur l'implémentation derrière des back-ends, SVN, ça stocke des différents styles. Étonnamment, Git, ce qu'on ne peut pas s'attendre au départ, ce qu'il gère, lui, c'est du contenu entier. Quand il y a deux versions différentes, il stocke le nouveau contenu dans son intégralité. Il fait ça d'une manière extrêmement intelligente, extrêmement performante, qui fait que ça ne prend pas beaucoup de classe, mais ce qu'il stocke derrière, c'est des contenus entiers. Résultat, tu prends deux versions différentes dans le temps assez éloignées. SVN va devoir faire le calcul de toutes les versions intermédiaires appliquées, tous les diffs, etc. pour calculer le diff résultat entre ces deux versions. En plus, avec des allurentours serveurs, tout ça. Git, par contre, il prend la version de l'avant, la version d'après, enfin, avec tout ce qui est intermédiaire, il s'en fout, il prend juste les deux versions. Il fait un petit compare entre les deux. Et tout ça en local, il a la réponse extrêmement rapidement. Donc les diffs, là, 318 fois sur la carte. Belle différence. Pourquoi Git aussi était aussi massivement adopté ? Entre autres, ça a été l'apparition de GitHub. Je pense que tout le monde connaît à peu près GitHub, qui connaît GitHub, qui a déjà utilisé GitHub. Oui, la majorité aussi. donc effectivement, une plateforme pour héberger des projets open source, ou privés, mais on va surtout parler de la partie open source, qui du coup, va du même type que source form, sauf qu'eux ont pris vraiment la philosophie de Git pas mal en main. Et notamment, ce qui était perçu comme très négatif à une époque, c'est que les projets open source, faire un fork, ça veut dire, on récupère toutes les sources, et nous, on fait une nouvelle version. Et ça, c'était agressif pour un projet open source, parce que ça veut dire, on est en train de diluer la communauté entre deux versions différentes, on doit maintenir deux choses, etc. Donc là, on a une vision très différente des choses, où faire un fork, c'est juste, j'aime bien ton projet, moi aussi, je vais le prendre, je vais faire des modifications. Et contrairement à un SVN Goat, où il faut demander des droits pour attaquer sur du SVN, ou alors, ça veut dire, faire un import pour avoir son propre historique, qui est une copy de l'autre. Là, on fait un clone, on récupère tout l'historique, on fait nos modifs, et si on veut faire des pull requests pour dire, écoute, moi j'ai fait telle modification, si elle t'intéresse, prends-la. C'est extrêmement simple. Donc là, pareil, l'open source a massivement adopté by GitHub, entre autres, pour pouvoir facilement avoir des contributeurs qui se rajoutaient très facilement. On peut aussi parler de déploiement continu, mais là, la limite, c'est pas forcément SVN ou Goat, qui techniquement aura des choses différentes, mais l'écosystème autour, on va trouver des outils qui sont légèrement différents, et il y a pas mal d'hébergeurs qui commencent à supporter le push, donc c'est directement dans nos gesteurs de version, et pour publier, on va pas aller sur un VTP, à publier nos sources ou autres, on va juste faire un push d'un commit, directement sur le serveur distant, de leur côté, ils s'occupent de la compilation, ils lancent les tests, si la compilation s'est bien passée, ils lancent les tests, si les tests s'est bien passés, ils lancent le déploiement, sur différents environnements, soit de tests, soit de production, et le déploiement, il est automatisé, directement dans le cloud. Donc, il y a Heroku, par exemple, qui était un des premiers à le faire, notamment sur Ruby, ou non sur des telles de choses, il y a CloudBiz aussi qui le fait, et sinon Microsoft le fait pas mal aussi, avec Windows Azure, en supportant trop le métier. Par contre, par rapport à des outils, il va dire, mais moi, mon métier, c'est la gestion des sources, c'est pas autre chose. Donc l'authentification, tout ça, il y a plein d'outils qui gèrent ça super bien, mais c'est pas mon métier. Ce qui explique aussi, pourquoi est-ce que Git a évolué aussi rapidement, parce qu'il s'est vraiment focalisé sur son métier. Du coup, par contre, quand on va vouloir le mettre en place, il va falloir qu'on mette d'autres trucs un peu autour, pour gérer ça, ou pas d'ailleurs. Par défaut, si vous êtes sur du Linux, l'authentification, c'est du SSH. Par contre, SSH, c'est un petit peu, tu rentres, tu rentres pas. Après, lecture, écriture, il y a un peu moins d'émissions là, c'est compliqué à configurer. Du coup, on peut rajouter un GitLit devant à la place. GitLit, c'est juste des petits scripts qui vont se lier à SSH pour directement dire, gérer des utilisateurs, et dire qui a droit à l'écriture, qui a droit à la lecture. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'administration GitLit se fait par un dépôt de Git. C'est-à-dire qu'on va, pour modifier la configuration GitLit, on se connecte sur, on fait un clone du dépôt de config, on modifie la config, on la repousse sur serveur. C'est comme ça qu'on crée un dépôt. On modifie un fichier texte, en disant, on éteint le dépôt, et c'est fait. Versionner, tout ça, notre configuration elle-même est versionnée. C'est intéressant. GitLab, c'est un front-end, un peu comme GitLab, qui va se baser sur Git, enfin, qui se basait historiquement sur GitLab, mais là, ils ont changé de back-end, qui apporte toute une interface web par-dessus, et notamment l'authentification entre autres, pour voir tous nos projets Git directement en interface graphique par le web, qui est super sympa. Maintenant que Microsoft se met à implémenter un client guide, à supporter ça dans ses outils, etc., j'espère, alors pour l'instant, ce n'est pas exactement fait, mais j'espère qu'on va avoir de plus en plus de l'authentification Windows directement gérée via les outils de Microsoft aussi. Et pour l'instant, pendant mon environnement Windows, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué l'authentification. Donc voilà pour la partie plus objective. Maintenant, la partie plus subjective, c'est quelque chose plus subjective, qui est mon retour d'expérience. Qui dit retour d'expérience, qui dit je me présente rapidement sur ce que j'ai fait. SVM, TFS, de tout temps, professionnellement, j'en ai fait dans les contextes professionnels. Par contre, Git, c'était très progressif. Donc j'ai lu des articles, j'ai vu des livres, je suis allé en conférence progressivement, et j'ai commencé par des projets personnels plus professionnels. Bref, ce n'est pas moi qui vais vous fournir vraiment un retour d'expérience sur mais quand on part de zéro et qu'on part dans le guide, c'est quoi la marge de difficulté. Il y a pas mal de gens qui disent qu'effectivement, il y a une marge qui est difficile au départ, mais je ne l'ai pas ressenti du fait d'être allé très progressivement. Si vous avez l'occasion d'y aller très progressivement, à la limite, c'est peut-être une solution aussi à nous faire comme ça. Donc notamment les habitués, les vieux de l'année, SVN et TFS, vont peut-être avoir plus de mal. À la limite, il y a peut-être plus de choses à désapprendre. Ensuite, ça fait deux ans que je fais du guide professionnellement. Je trouve ça assez marrant. Au départ, j'ai eu un client qui dit on va lui donner l'accès à SVN, etc. Et finalement, c'était un peu compliqué, on n'a pas réussi pour l'instant. tenez le zip. Ok, j'ai un zip. Mon CP Hold, ou qu'est-ce qu'on fait, mon environnement Microsoft, etc. Non, du coup, je suis parti sur le guide, justement, pour en mettre en place, dans une équipe qui est amicueuse aux interfaces graphiques. Pollo, Visual Studio, TFS, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en place sur ce projet, ça s'est bien passé, donc ça a été généralisé sur toute la société, l'énorme société de cette développeur. Donc, on a une dizaine, enfin, nos anciens clients, ils ont une dizaine de dépôts Git, notamment un qui est un transverse commun, un sous-module Git. Donc, je pense que j'ai suffisamment de temps, donc je vais en parler rapidement. je ne sais pas si vous avez cette problématique, mais c'est avec ce client que j'ai rencontré. Ils font, pour vous dire, pas mal d'applications sur table, donc des grosses tables multi-touch, qui font 40 pouces, et pour différents clients. Et dans ce genre de contexte, souvent, on fait des composants graphiques un peu particuliers, mais qu'on construise dans une propre bibliothèque d'entreprise pour aller de plus en plus rapidement avec les nouveaux clients qui arrivent, qui ont des nouveaux besoins, un nombre de choses. Donc, ils avaient plein de petits projets pour prendre clients différents et une bibliothèque commune qui était réutilisée à peu près sur tous les projets. Donc, comment est-ce qu'on gère ce genre de problématique ? Une des solutions, type maven ou autre, c'est de dire, ce qu'on va rationner, c'est les binaires. On a une dépendance binaire uniquement entre nos librairies communes et le reste. Sauf que, dès qu'on est sur notre projet, la bibliothèque commune, on la mettait vraiment souvent à jour. Donc, si on pouvait avoir une référence de source, ce serait quand même vachement pauvre. Ce que j'ai pu voir dans d'autres contextes, notamment les NUTFS, c'est, on remonte de deux projets au-dessus, enfin, de deux dossiers au-dessus, on rassemble deux dossiers, et puis voilà, c'est deux dépôts différents. Mais là, on sait qu'on va pointer, juste en point du système de fichiers, dans un autre dossier, qu'ont chacun leur version en compagnie. Mais, il arrive un autre problème là, ça va être que, si on met à jour la bibliothèque, ouais, mais l'application, elle est pointée vers quelle version ? La 12, la 13, il y a eu des modifs, est-ce que c'est surcompatible ? C'est bien compliqué. Donc, le principe des sous-modules guides, qui permettent de faire pas mal de choses, mais entre autres, dans mon cas métier là, c'est, bah en fait, on va avoir un autre dépôt guide de notre application, qui va référencer un autre dépôt guide, et ça va être une dépendance, qui va pointer, non pas vers les fichiers de l'autre, mais vers un numéro de commit de l'autre dossier. Donc, dès que je récupère l'application, pour mon premier client, je fais un guide automatiquement, il va récupérer les sources de la bibliothèque, et pas les dernières sources de la bibliothèque, les sources de la bibliothèque, qui correspondent aux derniers commits de mon application. Et ça, c'est vraiment super puissant, et j'étais vraiment super content de travailler comme ça. On a fonctionné comme ça, avec les différents dépôts, et ça s'est passé nickel au début. Le moins nickel après, ça va venir. Donc, dans cette équipe aussi, pour gérer les droits, on a mis en place un Gitolit. Donc, le serveur Git, c'était du coup, une petite machine virtuelle Linux, et on gérait tout avec Gitolit, donc gestion clé publique et privée, donc SSH. Et plus récemment, donc ça, c'était pendant un an, et là, cette dernière année, j'étais plutôt dans un contexte client, où juste le client non-client, je voulais absolument que celui du TFS, on est dans un contexte TFS. Mais moi, dans l'équipe, je suis le seul à utiliser GitTF. GitTF étant un con, où moi, je suis en Git en local, mais quand je pousse sur un dépôt distant, je pousse pas sur un dépôt Git, je pousse sur un dépôt TFS. On va en reparler. Donc, quand j'ai mis en place Git, du coup, on a utilisé tout de suite, enfin, moi, tout ce qui était personnel et tout, je faisais de la ligne de commande. Là, j'arrive, ils sont de l'interface graphique. On a mis en place Git extension. C'est un outil qui est vraiment très bien. Il est super mature. En plus, il est super pédagogique. Dès que vous faites quelque chose via l'interface graphique, parce que vous connaissez pas trop les lignes de commande, il affiche en haut à chaque fois des interfaces. C'est quoi la commande Git qui l'a fait ? Donc, on apprend comme ça en même temps. Et c'est pas mal. Il est vraiment super bien fait, super mis à jour en plus. Et il est en train d'être, enfin, c'est un moment maintenant, de supporter en plus son Linux et Mac, en plus de Google. C'est un petit, petit patin que j'aime vraiment beaucoup. Parce que souvent, quand on parle de Git, tout le monde doit avoir la ligne de commande. Et tout le monde, même si votre équipe aime pas la ligne de commande, il est moyen de faire des choses. Alors, si vraiment, vous êtes la personne qui maintenez le déco-guit, si vous commencez à vouloir faire des choses extrêmement poussées, qu'on n'aurait même pas la possibilité de faire un nom avec d'autres choses, on peut retourner en ligne de commande ici. Un petit focus. Je serai quand même un petit peu le temps. Il reste un minute à peu près, c'est ça ? Dans le contexte agile, quelles contraintes on va pouvoir rencontrer ? Déjà, qu'il dit agir, on va pouvoir vouloir faire des livraisons extrêmement fréquentes au client. Qui dit livraisons extrêmement fréquentes, dit, et en plus changement de priorité potentielle, dit, bah, le cloud va falloir quand même le modifier souvent aussi, revenir sur ce qu'on a déjà implementé éventuellement. Donc, on dit que la qualité, on peut pas trop descendre au niveau d'un certain temps, à un certain niveau de qualité. On dit ça, c'est pas négociable, on veut de la qualité. Du coup, on va faire des commits fréquents, faire des commits propres et unitaires dans lesquels on mélange pas à la fois de l'indentation, des corrections de commentaires, de la création de fonctionnalités de la modification du cloud. Il y a vraiment plein de petits commits coûtés. Ça, dans ce contexte-là, juste, c'est génial. Ensuite, on va approfondir dans l'escale suivante, mais en contexte agile, comme je l'ai dit, on veut aussi faire des livraisons fréquentes. On veut avoir des équipes auto-organisées. Notamment, du coup, on veut avoir le moins d'intermédiaires possible. On veut des gens les plus autonomes possible. On veut accepter le changement, notamment sur les choix techniques. Quand on fait des choix techniques, on veut que ce soit pas figé dans le marge et qu'on puisse revenir dessus. Enfin, le déploiement en continu. Ok. Pour ces différentes choses, la livraison fréquente. Alors moi, en moyenne, c'est une fois par an que je rencontre le problème d'un vraiment serveur central qui est hors service. Notamment, sur des grandes sociétés de services qui ont, ce que j'ai rencontré pour plusieurs sociétés de services différentes, c'est, ils sont à Rennes, mais il y a des serveurs qui sont à Nantes. Ouais, mais tout d'un coup, il y a un problème sur la ligne. Pendant une demi-journée ou autre, on n'a plus de liaison entre Rennes et Nantes. Ça veut dire qu'on n'a plus de gestion de version. Qu'est-ce qui se passe ? Contexte centralisé, SDN, l'équipe est super ralentie. Une fois qu'elle est ralentie, il y a un merge énorme. Ça y est, c'est revenu, on peut tous comité. Ouais, on peut tous comité, mais on n'en a pas comité pendant une demi-journée, voire même plus. Il y a un gros merge énorme et complexe pour chacune des personnes. Le premier, ça va. Le deuxième, le 22e, ça commence à faire mal. Voir même, du coup, j'ai déjà vu le cas aussi. Non. Là, par contre, on ne peut même plus travailler. On sait qu'on était en ce moment sur modifier des fichiers. Il est quand même pas mal commun. Là, on ne peut pas. On ne peut pas travailler. De toute façon, on devra tout jeter à la poubelle, on ne sera pas mergé. Quand on est sur un projet long, ça m'est arrivé sur un projet long avec des livraisons très espacées. Ouais, on se calme pendant un moment, on va faire autre chose, on va essayer de voir des trucs un peu transverses, etc. Contexte agile, itération short, on s'est engagé sur ce qu'on va faire pendant deux semaines. Là, ça va être un petit peu de short si chaque jour compte. J'ai vécu aussi les choses dans un monde décentralisé avec Git. Ok, on a pu être au dépôt central, on fait un nouveau dépôt central, en local, sur le réseau Rennes. On n'a pas besoin d'Internet, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Ventre. Sur Rennes, on fait un petit dépôt. Un petit dépôt. Et donc, n'importe qui... Ouais, et puis, pour cloner, vous allez dire, ouais, mais si tu n'as pas accès au dépôt central, tu ne peux pas le cloner. Non, vu qu'on a tout en local, je clone le dépôt de n'importe quelle machine, n'importe quel développeur, c'est tout historique. Et puis, une fois qu'on retrouve le lien, tout sera à ce moment-là, mais le client, il n'a pas eu d'impact. On n'a pas eu d'internet, ou quoi que ce soit. Voilà, accessoirement, qui dit, on arrive à travailler sur Internet, sans réseau et compagnie. Dans le train, on peut travailler aussi. Dans le train, voyons. On fait nos commits locaux, on a nos filets de sécurité, on revient en arrière, et puis à la fin, quand on sort du train, quand on rentre au travail, on pousse. Peut-être, effectivement, les merges, des fusions et compagnie, mais qu'on aurait eu de toute façon, quand on aurait été même plus important avec ASVM, parce que tout ce travail-là, on n'aurait pas de filets de sécurité. Là, on a tout qui est versionné, les petits commits indépendants. Autonomie de l'équipe, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'est aussi des choses que j'ai vécues. Un gros serveur avec tous les SVN de la grosse société, et puis ça devient quand même de gros soucis. Qu'est-ce qui se passe dans le centralisé ? On ouvre un ticket sur le système, on envoie aussi ses admins, et puis on attend qu'il rajoute de la RAM, ou qu'il se trouve dans le réseau, le problème. Ouais. Décentraliser, alors déjà, c'est le problème de perf, alors que, alors que tout est décentralisé, et que la plupart des commandes, elles sont locales, le service central, enfin central, il est quasiment pas sollicité, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est les couches, donc il n'y a pas de problème de perf, en général. Et puis si vraiment il y en avait, alors j'ai vu des gens qui ont fait ça sur internet, mais c'est quand même assez surprenant, c'est, ils ont un dépôt qui est aux Etats-Unis, un dépôt qui est en Europe, parce qu'on est des équipes un peu décentralisées, et les équipes des Etats-Unis attaquent ceux des Etats-Unis, ceux d'Europe attaquent ceux d'Europe, et il y a la synchronisation automatique, et du coup, ils font de la balance. Mais ça, enfin, vraiment, c'est expert d'expert d'expert, parce qu'on a des besoins très très particuliers, en général. Et si j'avais compris, entre les deux et les deux, à priori, c'est vraiment du automatique très rapide, et je ne sais pas comment étaient leurs équipes, mais je ne saurais pas répondre aux questions. C'est vraiment un cas très très particulier. Revoir l'échelle technique, alors là, je vais parler d'un truc aussi qui n'est pas habituel, mais que j'ai vraiment vécu. Comment est-ce qu'on a fait quand on a plusieurs projets, et puis des bus lancés, alors on met en place, dans les documentations, comment on a structuré nos projets. SVN, Chauditial Superstructurant. Une fois qu'on a dit, dans ce dépôt, on allait mettre tel projet, tel projet, tel projet, parce qu'on fait un dépôt, mais petit projet. Là, revenir en arrière, c'est un peu compliqué. On ne peut pas supprimer l'historique des choses qui étaient dedans. On peut tout supprimer, mais ça reste même un serveur dans les vieux commits. C'est un peu compliqué. Avec Git, il y a plein de commandes, plein de contextes différents qui sont extrêmement puissants, qui permettent, on a deux dépôts différents, les fusionner, pour dire, chacun a vécu leur historique, et puis on les fusionne, et puis on a plus qu'un avec chacun leur dossier, avec tout l'historique. Les deux anciennes, il y a autre chose. Ou, au contraire, j'ai un dépôt, donc moi, c'est ce qui m'était arrivé dans le contexte que je présentais tout à l'heure, où on a notre première application avec la première version de la librairie. Ok, on veut le séparer en deux. Maintenant, on veut qu'il y ait l'application toute seule, la librairie toute seule. Et bien ça, on a su le faire, il y a des commandes superpuissantes qui permettent de filtrer l'histoire. Il y a des nouveaux dépôts qui sont des sous-ensembles, des anciens dépôts. Alors, là, ça va être extrêmement subjectif. Qu'est-ce que j'entends dans les écrits ? Mais, à chaque fois, ça me gêne de dire des trucs aussi subjectifs que ça. C'est, regardez ce que j'entends. Mais à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je le lis, c'est vraiment ce que je rencontre. Des gens qui disent « Oh, saleté, j'ai essayé d'invitation. Oh non, on doit avoir encore comité avant moi. SVN, c'est le mal. » Ça, je l'entendais bien. Ça, c'est les gens qui sont passés à Git après. Dans une équipe Git, qu'est-ce que j'entends ? Git, c'est magique. Littéralement. J'ai entendu plusieurs fois de personnes différentes qui ne se connaissent pas. Ça marche quand même vachement bien, alors trop bien. Je ne vais pas forcément convaincre au départ. « Non, mais tu peux faire ça avec Git ? » Il y a des choses assez poussées. qu'on peut faire qui sont assez simples. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça à Nicolas Ledez. C'est trop beau pour être prêt. Je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Ok. « Qu'est-ce qu'il y a coopération quotidienne et triliale ? » On va dire moins d'une minute, par exemple. « Faire un check-up, faire un commit en SVN ? » Encore le commit, je ne suis pas sûr. Pour plus qu'il y ait un conflit, on peut perdre ce conflit et compliquer. Et puis les fusions de branches, fusionner d'une branche, je vais le mettre, d'accord. Mais refusionner dans l'autre sens, c'est pas très simple. Ça demande qu'il y a personnellement de faire un check-out, un commit. Fusion de commit, fusion de branches, même si c'est des branches qui se fusionnent l'une l'autre, créer un nouveau dépôt, créer une branche, tout ça, c'est trivial, c'est une opération. Mais quand je dis trivial, c'est que potentiellement je le fais, il n'y a pas peur, je veux créer une branche, créer un dépôt, oui, il n'y a pas peur, ça ne pose aucun problème. Comparaison entre les trois. CPL, évidemment, sur l'enfer, voilà. SVN, j'ai déjà cité un cas, mais ça arrive quand on fait deux du SVN, de se dire, on repart sur du CPL pour des petits besoins de temps en temps. Là, je veux juste travailler pendant deux heures sur un petit tuti one-shot, je pars et crée un serveur raison pour ça. Ouais, enfin, si j'ai Git, c'est que j'ai l'habitude, dans ce même cas, ouais, je fais un petit tuti pendant deux heures, Git init. Reflex. C'est tellement trivial et ça demande tellement aucun effort que je le fais. Donc pour l'instant, j'ai quand même dit plutôt des choses positives, je pense. ce qui n'a aucun mur qu'on s'est pris, il y a eu vraiment un très gros mur qu'on s'est pris dans le contexte que moi j'ai rencontré, c'est les sous-modules. Au début, tout allait super bien, etc. Puis une nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe qui a dû apprendre pas mal de choses différentes, qui n'est pas de net au départ mais qui s'est mis à apprendre net net. Et du coup, à ce moment-là aussi, elle a dû apprendre Git, mais pas que Git, Git avec les sous-modules. Et autant, j'ai jamais vu cette histoire de vraiment qu'un dépôt en référence à un autre dépôt avec une version précise mais vraiment dans les sources qu'on peut modifier les deux en même temps dans la même solution Visual Studio ou autre. J'ai jamais vu quelque chose qui faisait ce lien mais l'ergonomie elle est vraiment nulle de ce truc-là. Et la personne faisait des roll-backs sur les sous-modules sans même comprendre qu'elle le faisait et tout marchait mal à ce point-là. Du coup, c'est pas juste les sous-modules qui pour cette personne a été compliquée. C'est juste « guide, ça marche pas, je comprends pas ». Donc, l'ergonomie de la fonctionnalité, elle est vraiment, vraiment nulle. Franchement, je vous déconseille les sous-modules pour des contextes un peu comme le mien pour créer d'autres contextes un peu différents où je pourrais vous conseiller. Ce truc-là, vraiment, j'ai été vraiment surpris. Ça a été le gros truc. Où est-ce que je fais plus depuis un an maintenant ? Il y a des gens qui pourraient vous parler pas mal de GitSVN, c'est pas mon cas. Moi, je fais du GitSVN depuis un an notamment. Donc, je suis en Git en local et puis, j'ai un petit plugin Git qui me permet de faire des pushes sur des serveurs TFS. Alors, il y a des choses qui étaient bizarres au départ. Qui fait du TFS dans la vie professionnelle ? Ok. Donc, les fameuses 0 personnes qui sont là vont adorer tous les net likes et ne pas donner du coup. Mais, le genre de petit truc auquel il faut faire attention dans ce genre de contexte, c'est le GitSVN, je ne vais pas pouvoir vous dire. par exemple, les messages des commits, ce n'était pas bon. Quand je faisais un commit et que je poussais sur TFS, il m'a rajouté plein de métadonnées avec le numéro de commit, mon email ou des choses comme ça. Ce qui n'était pas voulu. Par défaut, ce n'était pas les bonnes choses. Il fallait rajouter des options. Des trucs un peu comme ça. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai fait ça et quel était l'intérêt ? Au départ, j'ai juste fait en lecture. J'en avais marre. Agilis, j'aime bien la qualité, etc. Donc, j'aime bien aussi regarder qu'est-ce qui traite sur des bugs, quels sont les commits qui ont été faits par moi ou par d'autres. Et donc, j'aime bien les regarder les diffs, apprendre des autres, peut-être faire de la revue de code. TFS, bouton droit, récupérer le change set. Allez, retour serveur. Donc, il y a tous ces fiches qui sont là. Donc, ce fichier-là, je dois regarder, bouton droit, comparer. Allez, retour serveur. Et à chaque fois, une interface différente. Juste, je vais sur GitExtension, je vais sur Encomi, dans la fenêtre d'en bas, automatiquement, j'ai réalisé les fichiers et instantanément, j'ai réalisé le diff. Donc, là, juste pour ça, en lecture, je me suis mis à GitTF. Et puis ensuite, on a eu une raison au moment, un truc un petit peu compliqué, où finalement, on a dû faire une migration de TFS, Enfin bref, on devait tous repartir zéro et refaire un check-out de mon projet sur TFS. Je me suis dit, bon, quitte à faire ça, je vais faire un GitTF en écriture et puis, je vais supprimer, effectivement, d'anciens, mais, je vais prendre le niveau, je pars sur GitTF. Et donc, maintenant, je passe juste pour ça, pour faire les modifications. Je peux déclencher les Git dans distance, n'importe qui, je peux faire des shales, des shales, qui vont peut-être pas vous parler, c'est un peu ce que c'est TFS. Rien que j'ai pas eu de problèmes et je suis vraiment content d'avoir fait ça. Est-ce que je suis en train de vous dire que systématiquement, ça veut dire qu'il faut choisir Git? Non, c'est pas aussi simple que ça. J'ai effectivement dit beaucoup de choses positives et je pense que c'est un outil qui vient vraiment être connaître. ça veut pas dire que dans tous les contextes où il y a... Déjà, ça reste pour moi la nouvelle référence devant SVM, Mercuriole, Bazaar, TFS, etc. Beaucoup, beaucoup de projets sont en train de migrer sur Gitel, pour ce que ce n'est pas encore fait. Alors bon, si vous êtes dans un contexte très lié, je sais pas, à Python, bah ouais, Mercuriole c'est du Python, donc dans la primauté de Python, Mercuriole est pas mal utilisé. Mais dans l'ensemble, c'est Camiguit qui est en train de gagner la guerre et c'est assez long. Moi j'ai commencé par Mercuriole, d'ailleurs. dans le contexte pro, ça va tout de suite beaucoup plus mitigé. Déjà, c'est comment est-ce que vous gérez l'authentification de vos entreprises, est-ce que vous êtes prêt à passer à du SSH si vous êtes sous nos autres ? J'ai aussi une notion de disque dur crypté, puisque là vous n'avez pas la dernière version du projet, vous avez tout l'historique du projet sur votre disque dur. Si quelqu'un vous vole l'ordinateur portable, il a tout l'historique du projet. Donc là, pareil, le politique de sécurité suivant votre société, est-ce que c'est accepté ou pas ? L'équipe, il faut que l'équipe ait envie d'y aller. une équipe qui n'a pas envie d'y aller, ça va juste être contre-productif, il ne faut surtout pas forcer les gens. SVM, si vous le faites depuis des années, vous avez bientôt une livraison, etc. Enfin, si vous l'avez dit, il n'y a pas de souci, restez là-dessus, attendez d'avoir un moment un peu plus calme pour faire une transition, etc. etc. C'est pas si... Par contre, Git SVM et Git TF, si vous voulez jeter un coup d'œil sur comment ça marche Git, ça permet une transition très douce. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent par ça et que dans le moment, plus aucun des développeurs n'utilise ZM directement, tout le monde passe par le pont Git, on passe à Git à son nom. Et puis voilà, en BDSS alternatif, Mercurial, on est bonne source, si vous voulez partir sur du professionnel avec du support derrière, etc. Il y a Plastic ACM qui est pas mal, il y a Kin aussi, mais donc en propriétaire API. Si vous avez envie d'approfondir vite, plus longuement, il y a une présentation plus technique, un peu plus pour les développeurs, enfin pour les développeurs, pour ceux qui veulent rentrer derrière sur comment ça marche, c'est vraiment super intéressant. Je vous conseille pas mal la présentation de Sébastien Douche, qui préfère, une présentation qui régle pour récupérer les slides et les mettre en ouvre. Voilà, je ne pense pas qu'il reste beaucoup de temps, même si vous avez des questions, il doit rester 3 minutes.